Aurelien, une talent de 34 ans, a enchanté les coachs chez le public lors du lancement de la saison 12 de The Voice 2023, ce samedi 25 février. Celui qui a interprété un avenu Maria bouleversant a déjà participé à une autre émission de télévision avant de monter sur la scène du télé-crochet de TF1. Et il n'est ne garde pas un très bon souvenir. Bouleversant, un vrai virtuose, intimidant. Voilà comment les coachs ont décrit Aurelien lors de la première soirée des auditions à l'aveugle de The Voice 2023, diffusée ce samedi 25 février. En chantant ta venue Maria de Schubert dans une version piano voix, le candidat a chamboulé les coachs. Fille ou garçon ? S'interroge Big Flo en entendant la voix cristalline du candidat au début de sa prestation, avant que tous les jurés se retournent. Face à une standing ovation du public. The Voice 2023, Oli est très émue par la prestation d'Aurélien pour une raison très personnelle Oli a ensuite révélé pourquoi cette chanson en particulier l'avait énormément touchée. Si est-il une chanson que j'écoutais beaucoup avec une amie de mon quartier avec qui je traînais beaucoup et si est-il la chanson qu'elle avait demandé à son enterrement ? Point, à chaque fois, ça me touche, dévoile-t-il à l'antenne avant que son frère le réconforte. J'ai pris un énorme risque parce que je ne fais pas du tout ça à la base, explique ce fan de rock après sa performance. Et ce n'est pas la seule raison pour laquelle vous avez failli ne jamais le voir sur TF1. Aurelien, The Voice 2023, cachait à sa famille qu'il chantait magazine et dans le Lot-et-Garonne, Aurelien est le fils unique de Denis et Patricia, d'anciens commerçants. Son père chante juste mais sous la douche nous confie-t-il en riant avant d'ajouter, c'était un rêve pour lui de chanter mais il n'a jamais rien fait pour. Son arrière-grand-père, Armand, ancien résistant, poussait toujours la chansonnette lors des repas de famille. D'après ma grand-mère, Christiane, on avait le même timbre de voix, explique le jeune homme. Pour lui, la musique est un passe-temps. Timide, cet autodidacte ceste longtemps caché pour chanter. Jusqu'à ce que ma mère me surprenne en rentrant plus tôt du travail, raconte-t-il, amusé. A 17 ans, lors d'un stage dans une boutique de musique, Aurelien devient ami avec Véronique, professeur de piano et son futur manager. CST elle qui lui fait faire ses premiers concerts et poster ses premières vidéos sur Internet. Nous n'étions que des numéros dans X-Factor CST ainsi qu'il est repéré en septembre 2022 par l'équipe de The Voice. Le chanteur hésite. Il garde un souvenir amer du casting de X-Factor, un autre télé-crochet diffusé à la fin des années 2000 sur M6. Nous n'étions que des numéros, regrett-il. Heureusement pour les téléspectateurs de TF1, la production a insisté. Et Aurélien a changé d'Eivis. Poussé par ses parents, sa future femme Marion et leur deux filles de 6 et 2 ans, ce fan de comics et de super héros a passé haut la main l'étape des auditions à l'aveugle. Tu mérites tout ce qui va t'arriver, prédit déjà son coach Zazie, très optimiste sur la suite de son aventure. A lire aussi redoutable, Amel Bent dévoile la nouvelle règle maléfique de The Voice 2023, Zazie trouve ça affreux. Sous-titrage Société Radio-Canada